Oui, merci, il y a vraiment Radio-Ville Lumière, c'était pour ça que vous avez un petit peu de temps de vous accorder pour une petite interview. Oui, oui, pas de problème, pas de problème. Et très gentil à vous, j'aurai avec moi ma collègue, c'est Jérôme, qui va nous accompagner pour un petit peu pictoré. Et l'actualité récente, notamment du football africain, parce que notre astral, on espère que vous êtes reconnaisseurs de cette cause-là. Et justement, l'actualité, on fait partie, je sors de la Coupe d'Afrique, mais d'abord, je vais juste demander que vous rappelez à nos auditeurs un petit peu qu'est-ce que vous faites et qui êtes-vous. Alors moi, je suis journaliste indépendant, donc pigiste comme on dit. Et donc du coup, je suis amené à travailler avec plusieurs employeurs, dont le principal, c'est Canal+. Je travaille depuis 10 ans avec eux. Et donc l'essentiel de mon activité, c'est que moi, je commande beaucoup de matchs, beaucoup de matchs pour eux, Canal+. Et comme on a inclus l'Afrique, on se commande la Ligue des Champulons, la Liga, la Ligue Europa. Cette année, je me suis aussi intéressé pas mal à l'Amazon League Soccer. Donc voilà, je commande beaucoup pour la TD. Après, j'écris aussi dans le domabaline, notamment un qui s'appelle SoFoot, où on se collabore de temps en temps pour des reportages. D'accord, justement, comme on parlait beaucoup de football africain, vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, qu'il y a une tirage de surveillère des groupes. Oui, oui, oui. Et avant de parler, évidemment, des groupes, et on va revenir dessus, je vais déjà vous poser la question, quel était votre avis sur ce petit ordre de vidéo qu'il y a eu pour savoir où on trouve la zone marocque, on ne va pas jouer là-bas, ça a été quand même une histoire, encore une fois, très compliquée. Oui, ben, après, bon, mon avis, moi, c'est pas... Bon, voilà, c'est le Maroc qui devait initialement emballer cette Coupe d'Afrique. Bon, après, c'est le gouvernement qui s'est emmêlé à cause du virus Ebola et qui ont essayé de reporter cette compétition. Bon, ben, la CAF a décidé que leur candidation pouvait avoir lieu néanmoins au Maroc. Donc, du coup, bon, ils ont trouvé une solution en Guinée équatoriale. Bon, vu qu'ils avaient organisé, il n'y a pas si longtemps que ça, une autre case. Donc, ils avaient des infrastructures pauvres. Donc, du coup, bon, ils ont forcé. Bon, c'est pas vraiment d'avis. Après, on ne se connaît pas tous les tenants et les abusissants. C'était aussi une manière de la CAF d'affirmer leur autorité. Et de, voilà, on ne peut pas comme ça, à quelques semaines d'une compétition internationale, s'enlever de lieu pour des questions qui, finalement, bon, ben, c'était pas, disons, à risque, aux yeux de la CAF, d'organiser une compétition. Donc, je pense qu'ils ont bien fait. Bon, c'était une question de crédibilité de pouvoir organiser dans les dates initialement prévues cette compétition internationale. Oui, évidemment, c'est une situation pas simple. Pour les groupes, que vous avez pu certainement voir, je rappelle qu'on va dire que l'Oupe de la mort, vous êtes certainement, c'est pareil, quoi, quoi, qu'il y a aussi, on peut dire que c'est le groupe C. Je rappelle Ghana, Jiri, Afrique du Sud-Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'Oupe de la mort ? Oui, oui, ben, il y a le groupe C aussi qui est assez relevé avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun et le Mali. Oui, ben, c'est deux groupes, eh bien, qui sont les plus relevés avec les équipes qui, à priori, ils n'ont pas peut-être le futur champion dans l'un de ces groupes. Après, on ne sait jamais, bon, le Ghana, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas remporté cette compétition, tout comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie. Mais bon, moi, je pense que l'Algérie, il y a vraiment à quoi vous concerner. Ils viennent, ils ont été à la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qui peut peut-être se réveiller, on sait que, bon, ils sortent une Côte d'Ivoire catastrophique. Bon, en Afrique, c'est toujours, ça va être toujours très ouvert, parce que, en l'Algérie, les chambourines ne répondent pas toujours au présent, bon, on a vu, bon, la dernière, c'était Nigeria, avant, c'était la Tambi, donc il y a une Béthour, aussi une surprise. Donc, oui, a priori, c'est le groupe, le C et le D sont les plus compliqués, mais on ne peut, pourquoi pas, voir, dans le groupe B, la Tunisie, faire quelque chose. Dans le groupe A, on a peut-être l'Aquilier équatorial qui se retrouve un peu, qui se retrouve à domicile et qui peut, pourquoi pas, faire quelque chose. Bon, voilà, c'est toujours, moi, je pense que c'est une compétition qui va être très ouverte, dans la mesure où il n'y a pas les deux équipes, le Nigeria et l'Égypte, qui ont été éliminées. Donc, ça reste, pour moi, difficile de dire qui est capable de rencontrer cette compétition, même si, au-dessus, on aura une des équipes favoris qui ne sera pas loin. Je pense notamment à l'Algérie. Oui, et est-ce que la génération 10 dorée de la Côte d'Ivoire peut enfin la gagner ? Parce qu'on rappelle que chaque année, la Côte d'Ivoire, enfin, à chaque locale, la Côte d'Ivoire passe vraiment près. Il y a eu des histoires, en fin, à l'Algérie, qui sont passées si très, plusieurs fois. C'est un petit peu une forme de malédiction pour les Ivoiriens, quand même. Ah ben oui, mais oui, ça serait le moment pour eux de remporter, enfin, cette compétition. Bon, il n'y aura pas, sûrement, des drop-babs, même si Véronard essaie de le faire revenir. Mais c'est vrai que, voilà, c'est une génération dorée, mais finalement, qui n'est pas si dorée que ça, puisqu'elle ne va peut-être rien remporter, alors qu'ils ont eu la possibilité, notamment face à la Nambie, il y a 4 ans. Voilà, c'est une équipe qui est un peu maudite. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas cette année ? Parce qu'ils ont encore un défectif incroyable. Il faut croire que Véronard va réussir à créer la main-de-merde dans ce groupe. Ça serait, oui, ça serait une belle histoire et la conclusion, peut-être, d'une génération qui est remportée en fin de titre. Mais on rappelle, en tout cas, du titre, « Rater aussi d'une bêtise de ceux qui l'a dit Gérardia ». Oui, c'est bien ça, oui. Et évidemment, parce que l'écho d'Afrique, finalement, aussi, avec le système d'être passé des deux ans, après 2012-2013, quoi, c'est réaillé tous les deux ans. Et là, tout le monde sera le débat que certains clèbres râle du fait que ce soit au moins le janvier, en France, en tout cas, on sait toujours quelque chose à gérer, particulier pour les clèbres, aussi. Ah ben oui, c'est une période, ben, c'est souvent compliqué, parce que, vous le savez, en France, il y a beaucoup d'internationales africains qui sont appelés à cette époque. Après, pour l'organisation, bon, je ne sais pas à quoi vous dire, c'est-à-dire que, bon, c'est des clubs qui sont, finalement, qui s'adaptent aussi en fonction des années de coup de l'Africulation. Bon, c'est comme ça, enfin, bon, je pense que ce n'est pas non plus la chance d'un ou deux joueurs par équipe qui bouleversent quelque chose. Bon, en plus, il y a le mercato d'hiver résorvé, bon, on peut compléter les défectifs. Bon, je pense que ce n'est pas très gérable pour les clubs, malgré ce qu'ils ont dit, quoi. Oui, c'est pas gérable, on le prévoit souvent, d'ailleurs. Ah oui, voilà, d'abord, c'est beaucoup mieux pour eux. Oui, oui, voilà, il faut prévoir à l'avance. Bon, c'est juste, c'est l'occasion aussi de voir d'autres joueurs, d'intégrer les jeunes. Ça, c'est les politiques du club qui doivent s'adapter à ça. Ils peuvent tirer des bénéfices aussi de ces absences en faisant monter des joueurs dans leurs expériences. Il faut aussi voir le côté positif parce qu'on a toujours tendance, en France, à voir les côtés négatifs. C'est aussi l'occasion d'avoir des joueurs qui se montrent à l'international. C'est aussi des joueurs qui prennent de l'expérience en faisant des compétitions. Après, c'est tout bénéfique pour eux quand ils reviennent. Peut-être qu'ils sont un peu fatigués, mais enfin, bon, voilà, après, c'est l'occasion pour le club de sortir des jeunes du centre de formation. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas de recruter un ou douze voix, de compléter. Mais c'est toujours des petites retours qu'il faut faire. Mais bon, c'est pas... C'est un peu comme vous le versez la saison de club s'il y a deux voix qui sont en temps. Oui, bien sûr. Je veux juste m'arrêter cinq petites minutes sur une nation qui n'a plus gagné depuis 1982, qui est passée au bord du demi-finel de la Coupe du Monde en 2010, un pénal qui prenne ou une mode sur elle. C'est comme on veut, c'est le Ghana qui, on peut dire aussi, en même la dernière Coupe du Monde, qui a bousculé certaines grosses stations. Ça fait quelques temps pour ceux qui suivent, qui savent aussi que ces équipes de jeunes sont très fortes. Oui, il y en a un. Est-ce que finalement, c'est pas eux aussi qui l'attendent pour un truc ? Ça peut pas être aussi l'année du Ghana, enfin, je parle de la Coupe d'Ivoire, mais ça fait quelques années qu'ils ont été favoris. On se parlait d'Astrapie, de Missy Fassalé, j'ai perdu de bleu à chaque fois, ils vont moins. Et c'est le 2012, ça s'est attendu aussi. Mais le Ghana, on se sent aussi que nous, il y a une génération de jeunes très, très, très fort. Mais en Coupe du Monde, ça bouscule, ça va même au cours du Médis. Et moi, je dis, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi pas d'Astrapie ? Il y a moyen que le Ghana devienne la plus grande nation africaine, quelque chose que vous. C'est possible. Bon, là, ils ont encore sauvé d'entraîneur, puisque c'est un grand plan israélien, l'ancien entraîneur de Chelsea, qui a repris en main il y a quelques semaines, cette sélection. Après, c'est toujours compliqué. On ne sait pas, vous savez, il peut-être que tous les voeux ne vont pas venir. C'est toujours compliqué avec les sélections africaines de savoir si vraiment, oui, sur le papier, évidemment, cette équipe du Ghana a un super effectif. Vous avez, bon, des fois avec des frères Ayou, vous avez Assou, enfin, le Loiris, enfin, vous avez des voix qui jouent dans les grands clubs européens. Donc, évidemment, comme sur le papier, ils sont capables d'aller chercher cette conférence de nation. Après, il va falloir, voilà, que le sélectionneur puisse faire venir tous les voix qu'il veut, pouvoir travailler avec eux, c'est toujours un peu compliqué. Après, c'est une question, voilà, d'organisation. C'est aussi ça qui fait un peu défaut, des fois, aux sélections africaines, c'est ce déficit dans l'organisation, avec souvent des histoires de primes, des histoires d'organisation. Enfin, bon, le Ghana, oui, il peut gagner, mais après, il faut voir tout le contexte qui va entourer cette équipe, pour savoir si, parce que là, il faudrait qu'il soit au top tout de suite, dans un groupe, on disait, qui est quand même très compliqué, où il faudra tout de suite gagner. Quand on va à Sénégal, à la fin du Sud-Algérie, une défaite est quasiment, on va être sortie du tour, quoi. Bon, donc, oui, moi, je veux dire, le Ghana, en plus, moi, c'est une équipe que j'aime bien, donc, je dis oui, mais après, c'est toujours compliqué de savoir comment ces équipes vont réussir. à gérer la compétition en elle-même, quoi. Ouais, évidemment, mais est-ce que vous trouvez que le Ghana, c'est vraiment bien duré, ou il vit finalement avec une forme de rejet permanente, c'est ce fameux quart de finale de 2010 ? Le Ghana, c'est vraiment un peu non à rien d'écrire, de rentrer dans l'histoire du football. On est dans la première nation, elle est en demi-finale, qui est plus né, en plus, sur une Coupe du Monde, sur le Sud-Africain. Oui, bien évidemment, ça démontre que cette sélection, quand même, fonctionne bien, mais après, c'est toujours, voilà, là, c'est maintenant, c'est quatre ans plus tard, ça égouille beaucoup, bon, le Ghana restera toujours une grande nation du football africain, mais après, comme je vous dis, voilà, c'est là, c'est une autre compétition qui commence, bon, ils ont été quatrième en 2013, quatrième en 2012, finalistes en 2010, bon, ils peuvent, oui, ils peuvent très bien, ils peuvent très bien, ils peuvent très bien, cette année, remporter le titre, et ça serait aussi, un peu comme la Côte d'Ivoire, un retour, on peut, en haut de la fiche dans cette compétition, qui, ça fait quand même longtemps qu'ils m'ont dit, on ne peut pas gagner. Euh, il se le dit, à l'état du Ghana, c'est quand même en 82, donc, il reste une grande nation, mais c'est vrai que c'est une équipe qui, voilà, c'est une équipe qui, bon, peut-être aussi, au moment important, sont trop placée, mais, voilà, en 82, ça commence à faire, donc, c'est un être, pourquoi pas, pourquoi pas vraiment, mais après, c'est difficile de donner un favori comme ça, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais, euh, ce qui peut se passer, moi, je pense que, voilà, ils insistent un peu sur l'Algérie, mais c'est vrai que l'Algérie, ils sont dans une bonne dynamique, ils ont une coupe du monde, ils ont un effectif, ils ont un entraîneur qui, qui prône un jeu, on connaît, offensif, etc., ils ont des joueurs, voilà, avec Brahim, Féboudi, qui sont, voilà, qui jouent plus technique, et ça, ça peut être important aussi, mais il faut, après, détendre le terrain, il faut voir comment, enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent valuer, quoi. Vous nous parliez de la présence de l'Algérie à la Coupe du Monde, celle de la France a été aussi remarquée, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des bleus ? De la prestation des bleus à la Coupe du Monde ? Oui. Oui, ben, je pense que, ben, ça a été une très bonne Coupe du Monde pour l'équipe de France, ben, je pense que c'est le début d'Illier Deschamps, c'était, c'est le début d'une belle aventure pour Dillier Deschamps, qui a fait, finalement, le plus dur, c'était cette qualification de la Coupe du Monde, c'était indispensable pour lui, à cette génération, de se qualifier pour une grande compétition, parce qu'il a toujours eu, je pense, en tête, non pas cette Coupe du Monde, parce que tout le monde dit, enfin, il faudra rien dire à la Coupe du Monde, ce n'était pas réaliste que l'équipe de France vient du Monde, au vu de leurs dernières prestations, mais c'est surtout son travail qui doit mener l'équipe de France à réaliser un Euro 2016 intéressant. Alors, de l'un gagné, je ne sais pas, mais, en tous les cas, cette zone génération, puisqu'il a remis en place en groupe, avec de jeunes joueurs, je pense que c'était important de passer des heures secours et tours, de passer ces huitièmes de finale, d'arriver en quart de finale, et de se positionner comme une équipe d'houssageurs, finalement, et, vous voyez, qu'il va, dans deux ans, avec cette zone de l'incrète, sûrement arriver à maturité, je pense, puisque des délégions, maintenant, à son ressature, avec Norris, Van, Pogba, Benzema, ça, c'est son épine d'Orson, qui va, encore dans deux ans, être très performant, je pense, voilà, c'est vraiment, il a des goeurs fourri-classe, comme on dit, et il va un peu construire autour de soi, et je pense que cette Coupe du Monde, il n'y a que des signes positives, bon, il y a une limitation, évidemment, contre l'Alman, mais, on s'est rendu compte que, voilà, l'Alman était son terme du monde, c'était un adversaire difficile, et on a été plutôt, même si on n'a pas eu énormément d'occasions au cours de ce match, on a plutôt bien rivalisé avec les équipes d'Alman, ce qui est plutôt positif. Est-ce qu'on peut dire que la France est le grand favori de cet euro ? Euh, non, je pense pas, je pense pas dire le grand favori, je pense qu'on est favori, enfin, il y a une grosse attente qui va générer, évidemment, puisque la France va à domicile, enfin, ça serait le ministère du Sainte-Denis qui ferait, qui organiserait l'euro, et bien, le ministère du Sainte-Denis aurait, au creux de sa tête, l'espoir de gagner, évidemment, à domicile, on va toujours briller, après, favori, non, je pense qu'il faut pas dire que la France est favori, ça fait partie d'un groupe de équipes qui peuvent gagner de la compétition, oui, ils ont un surpac, ils peuvent gagner, mais après, vous savez, vous avez l'Allemagne, vous avez les grandes nations aussi, la Hollande, l'Italie, pourquoi pas l'Angleterre, enfin, bon, bref, il y a beaucoup de sélections qui peuvent prétendre la victoire, mais je pense que la France ne doit pas se mettre aussi trop de pression, c'est-à-dire que là, on est dans deux ans de cette compétition, et ça, on commence à dire, on est favori, etc., bon, je pense qu'il faut pas, voilà, on est une équipe, on peut gagner cette compétition, on va vouer à domicile, évidemment, qu'on aura le soutien populaire, et que la France, bon, se doit de bien faire, en tout cas, d'arriver au minimum, en quart de finale, d'une finale, à être dans une place intéressante à l'issue de la saison. Bon, favori ne se pense pas, se pense pas, en fait, disons, il faut pas partir dans cet état d'esprit, il faut qu'on désigne sans construire son équipe, une équipe performante, là, il va jouer un peu sur du jeu lourd, puisqu'il a que des matchs à Nico, et qui lui permet, c'est de construire, de mettre des petites touffes, de peaufiner, c'est une fait tactique, etc., tout est fait pour qu'on réussisse un bon gros, mais, je pense qu'il faut pas, comment c'est, dire, on est favori, ou pas, il faut laisser faire cette équipe, je pense qu'on aura, et puis il faut voir aussi, l'évolution d'effectifs, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui peuvent, peut-être sans être club, Varane, Pogba, tout ça, c'est aussi des éléments qui peuvent jouer sur le jeu de l'équipe de France, donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte, pour l'instant, je pense que, Descens, c'est une très bonne dynamique, on connaît, bon, ses qualités, Descens, bon, voilà, c'est-à-dire, l'entraîneur, le sélectionneur, il doit dans l'équipe de France, après, on verra, on pourra se positionner, disons, peut-être quelques mois avant pour dire s'il y a vraiment de grands sens de remporter cet au monde, pour l'instant, je crois que c'est un peu trop. Vous parliez de temps de jeu, justement, qui est important pour les joueurs qui sont venus dans différents clubs, le fait que Yohan Cavani ne joue pas énormément au PSG, est-ce que ça peut être un handicap ? Ah ben, je pense que oui, je pense que si, enfin, Thomas, c'est une dimension qui a tout le monde, il faut être titulaire dans son club pour pouvoir prétendre une place à l'équipe de France, mais à terme, je pense que pour Cavani, ça sera, ben, s'il joue un match sur croix, ça va être compliqué pour lui, bon, après, c'est un super joueur, il joue dans une équipe qui marche, bon, il a quand même du temps de jeu, il fait partie quand même des joueurs importantes de Laurent Blanc, mais voilà, il joue dans un grand club avec beaucoup de concurrence, oui, ça peut à un moment donné poser problème si jamais, si jamais, ben, il n'en fait des pas les matchs, et bon, alors de là, de ne plus être sélectionnel qui défense, je ne sais pas, mais du moins, à travers sa place, c'est d'ailleurs, à ce poste-là, il y a quand même beaucoup de joueurs intéressants pour le sélectionneur, bon, il n'y a pas Guigui, il y a Comte d'Ombien, il y a Guillaume Guigui, enfin, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à jouer la place de travail, donc c'est vrai que si ça perdure pour lui, ça peut devenir compliqué pour lui, et pour des innoissants de le sélectionner. On pourrait également envisager un état du PSG, peut-être ? Ah ben, peut-être, après on sait jamais, bon, ça, je ne sais pas, je pense que lui, déjà, il doit trépigner, de ne pas vouer tous les matchs, après, oui, il ne faut pas partir du Paris Saint-Germain, bon, là encore, c'est pareil, c'est-à-dire que partir un tour quelques mois avant une grande compétition, c'est toujours compliqué à gérer, il faut s'adapter à une nouvelle équipe, donc c'est vrai que pour lui, ça peut être important, c'est pour 5 mois, et pour son avenir au PSG, et pour son avenir avec Écule France, il ne faut pas diviser ça avec le droité, et surtout en discussion avec Guilé Deschamps. Exactement, on parlait de jeunes joueurs qui sont arrivés en Écule de France, et on a vu également Guilé Deschamps procéder à des essais aussi bien tactiques et joueurs, est-ce qu'on pourrait s'attendre à l'arrivée d'autres joueurs en Écule de France qui n'ont pas encore été sélectionnés ? En fait, je pense, on peut toujours, il y a toujours des surprises et des nouveaux joueurs qui peuvent éclore au cours d'une saison. Là, je pense que à l'heure actuelle, je pense que d'Ide Deschamps, son groupe, il a plus ou moins l'enquête, c'est-à-dire que bon, on ne va pas assister à de nombreux changements, même s'il peut faire des tests comme il a fait avec le Zerrois, bon, il a reçu ou enfin le Réki est revenu, en gros, moi je pense qu'il a l'idée où il doit avoir 90% de son équipe en tête, après, il faut y avoir quelques petits ajustements, mais justement, ce qui est bien avec les sens, c'est qu'il a son plan de vœux, il ne va pas faire des tests indéfiniment, juste, il va profiter et la tactique qu'il a mis en place c'est des vœurs qui disent, je ne pense pas qu'il y ait énormément de changements et de rentrées de vœurs d'ici à l'heure. On a évoqué le nom de Ben Yedler récemment, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben Yedler, c'est un bon vœur, c'est un bon vœur, je pense que, pour qu'il soit vraiment appelé, je pense qu'il faudrait qu'il change de club, déjà, et qu'il monte qu'il aille jouer dans une équipe française qui joue le haut tableau lié à Toulouse, bon, qui est un très bon club chez Toulouse, donc au moins, ça vient de le t'effer, mais il faudrait le voir dans les compétitions européennes, il faudrait le voir dans la Ligue européenne, voir ce qu'il fait, pour l'instant, c'est un bon vœur de Ligue 1, c'est un vœur qui marche très bien, après, il y a un physique un petit peu atypique puisque c'est un petit gavari, c'est... donc, bon, savoir le mettre à la pointe de l'équipe de France, ça me paraît un petit peu compliqué, mais pourquoi pas, après, on sait jamais, vous savez, des voires qui peuvent éclore comme ça, je pense pas que ce soit un prétendant quand même à l'équipe de France pour l'euro 2016, en plus, devant, je pense qu'on a suffisamment de bons vœurs, pourquoi pas, pourquoi, il pourra être testé, il pourra être testé, mais bon, je pense qu'il n'a pas encore le niveau à l'équipe de France. Justement, vous parliez du haut de tableau, je pense qu'on peut penser qu'il n'y aura que le PSG et Marseille qui se disputent la première place ou est-ce qu'il y a d'autres clubs prétendant un haut niveau ? Bon, cette saison, je pense que Noron va se diriger vers le duel Marseille-Paris-Saint-Journain, je pense que ils ont déjà un petit peu d'avance, Paris-Saint-Journain, après, après, bon, ça peut changer, vous savez, là, on est que, je ne veux pas dire en début de saison, mais enfin, bon, on va arriver à mi-saison, on a vu un petit peu les capacités de toutes les équipes, je crois que Marseille-Paris-Saint-Journain, voilà, on va se diriger vers ce duel, avec, bon, un avantage pour Paris-Saint-Journain, bon, qui, même s'ils ont rôle un petit peu ces derniers temps, je pense que, voilà, ils vont encore avec 60 ans de France, il n'y aura pas de soucis là-dessus, bon, Paris, c'est bien au-dessus de tout ce qui se fait actuellement en France, même si là, Marseille, c'est bien, et comme il est pour le 60 ans de France, Marseille, il fait un excellent début de saison, voilà, je pense que, ça se décidera, comme d'habitude, mars-avril, on a ce titre, et Paris sera bien placé, Paris avec les futifs qui donnent, je pense que, ils remporteront le titre avec quelques points d'avance. Donc, vous ne pensez pas que, je ne pense pas du tout, est-ce qu'il faut être inquiet en tant que supporter du PSG plutôt de le reste cette saison, ou est-ce qu'on doit craindre du fait que Marseille soit le champion à la fête de Paris Saint-Journ dans cette année ? Ah, il y a toujours cette atteinte, on ne sait pas, mais Marseille qui aura lié une super saison, enfin, ils réalisent d'ailleurs une super saison, ils ont eu l'entraîneur qui était un super entraîneur, mais après, c'est un entraîneur qui est très inquisant, donc, à un moment donné, je pense que ça peut se vaut aussi, fin janvier, où c'est souvent très compliqué avec les matchs de coupe, l'application des matchs, la coupe de la ligue, les terrains gras, les blessures, etc., bon, est-ce qu'on peut être dit oui, il y a toujours une inquiétude, heureusement, parce qu'il y a encore l'alléa sportif qui fait qu'on n'est pas sûr de remporter le titre, mais, voilà, Paris-Valgué, on essaie de faire des boulimiques, soit Paris Saint-Journand, en disant qu'ils ne jouent pas assez bien, qu'ils ne jouent pas comme ci, comme ça, en bloquant pas la match matique, enfin, tout ça fait du blabla, c'est vraiment, voilà, on a une équipe qui est deuxième du championnat, qui est première de sa poule de Ligue Saint-Journand, qui n'a pas parlé au match, qui a toujours été présent cette année dans les grands matchs en battant Barcelone, en battant Marseille, alors, il y a peut-être une reprise qu'on peut faire au Paris Saint-Journand depuis la saison, c'est les matchs tuts à domicile, qu'ils ont fait face à Monaco et face à Lyon, voilà, c'est les deux rendez-vous un petit peu ratés, je vous dirais, entre guillemets, du Paris Saint-Journand, enfin, bon, voilà, ils ont pas recours pour l'instant de Saint-Journand, victoire à domicile, ni l'extérieur, bon, c'est la meilleure défense, le Cagillon a un meilleur attaque, bon, voilà, après on peut faire ce petit reprise au Paris Saint-Journand au bout du jeu, enfin, bon, vous savez, les grands milliers de Saki, c'était pas non plus, ils ne réagissaient pas toute leur match, enfin, les équipes qui font l'alliage de beaux jeux et de résultats, il n'y en a pas eu énormément non plus, enfin, le Chelsea de Mourinho, c'était pas exceptionnel, le inter-demisant de Mourinho, c'était pas non plus en termes de jeu, je parle après, c'est un terme d'organisation en tactique, c'était très fort, mais, bon, le PSG, c'est pour l'instant un peu qui fait des résultats, qui prend des points, qui vient placé partout, dans toutes les compétitions, ils ont remporté le trophée des champions, enfin, voilà, je pense que il y a une bonne gestion de Laurent Blanc, qui malgré tout ce qu'on dit est un super entraîneur, voilà, après ça remonte un petit peu, mais t'as mieux, on a envie de dire, parce que qu'est-ce que ça sera quand le PSG sera au top, donc, bon, voilà, je pense qu'il faut être tranquille, parce que Marseille, c'est une bonne équipe, mais, bon, après, s'il gère bien, voilà, c'est le PSG qui a son avenir entre ses pieds, on verra. Écoutez, on va vous remercier vraiment d'avoir quand même un petit peu de temps pour la vie aux Ville-Lumière, mais on va parler de votre analyse sur le foot-aspecteur et sur le PSG, à l'équipe de temps. Ok, merci beaucoup. Merci, on va vous avoir très bientôt. Au revoir, merci beaucoup, n'hésitez pas. Au revoir, au revoir. Merci au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir.